On les voit rire, on les voit plaisanter. On le regarde, cet équipage IDExport, avancé à des vitesses folles 24h sur 24, ligne droite pendant 11 jours, jusqu'à cette nuit durant laquelle, finalement, ils ont empané. On observe. On a tendance, du coup, à penser que c'est facile. Eh bien, on se trompe. À l'intérieur, on arrête du mal à monter au-dessus de 14 degrés. C'est froid, 14 degrés. Quand on est si proche de l'eau, c'est très froid. On est peu nombreux sur le bateau, donc on n'a pas une chaleur corporelle qui se développe à l'intérieur du bateau. Donc on a vu des températures fraîches. Le bateau hurle, grince. On ne se rend pas compte, mais ce bruit terrible et constant, c'est le carbone qui hurle, sans arrêt. Il y a quand même pas mal d'ingrédients pour que, forcément, ce ne soit pas facile. Et la peur ? On en parle de la peur ? Il faut que cette peur, tu la prennes dans le bon sens, c'est-à-dire comme un signal d'alerte, que ça ne te bloque pas. Les doubles loquettes, tu ne trouves pas de solution. Et ça, c'est hors de question. C'est un peu où le skipper nous mène le curseur. Il semblerait que, en fait, quand on est très sud, il y a plus d'heasbergs, mais c'est des icebergs qui ne risquent pas d'exploser. Donc, s'ils n'explosent pas, ça ne fait pas des petits glaçons partout. Et du fait qu'on a un petit équipage, si vous voulez, s'il y a une décision qui est dangereuse, comme de descendre vraiment très sud, ça permet d'en parler entre nous, de prendre la température de l'équipage et d'appréhender les peurs des uns et des autres, faire un consensus avec ça. Un leader calme, expérimenté, passionné. Un équipage concentré, serein, doué. Et la peur, alors, devient une alliée. En tout cas, je sens que nous, on est prêts pour faire ça. Ça se voit, Alex. Chaque heure, chaque mille, chaque jour depuis votre départ, ça se voit. Bravo ! Allez, on se retrouve mardi. Sous-titrage ST' 501